La gravité du développement négatif de la gouvernance au niveau de la baguie, c'est pratiquement plus tard qu'on a vu ça. Parce que quand la baguie s'est retrouvée à la fin de rachat de crédit, à donner des crédits de complaisance, à accepter de donner des crédits à des individus qui n'ont aucune garantie, alors là absolument aucune garantie, au point où on s'est retrouvés aujourd'hui encore avec un passif énorme. Un passif énorme, peut-être de plus de 40 milliards en termes de crédit. Donc si quelqu'un veut contester, ce n'est pas la peine de vouloir tirer par les cheveux les choses et vouloir noyer le poisson à travers des déclarations tendant à vouloir dire que c'est parce qu'on veut régler les comptes de X ou les comptes de Y. Nous en tout cas, nous ne sommes pas dans un complot contre qui que ce soit, mais nous sommes des citoyens, nous défendons les Nigériens, nous défendons le Niger, nous défendons le peuple nigérien par rapport à ses intérêts. Et cette question de la baguie et de la banque de l'habitat, ça a été une action que nous avons soutenue depuis le temps où ça a été lancé, au temps de Tanja. Et jusqu'à là, aujourd'hui, nous continuons à faire notre plaidoyer parce que nous sommes convaincus que l'avenir de notre pays, il passe par la maîtrise de la production nationale, la réduction de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en matière alimentaire, en matière de souveraineté alimentaire. Le droit à l'alimentation a été acté, il a été validé et introduit formellement dans la constitution de la 7ème République à partir de 2010. Donc, depuis lors, ça pose un véritable problème très clair qui fait que, si nous voulons nous en sortir, réduire notre dépendance, réduire notre, inverser notre, comment on appelle ça, notre déficit en matière commerciale ou en matière de paiement, il faut que nous décidions de changer tout simplement. Et pour changer, on a dit, il faut des outils d'appui au changement. Et la baguie fait partie de ces outils d'appui au changement parce que c'est des outils qui devaient financer l'agriculture pour aider les agriculteurs, les gens qui sont les porteurs d'initiatives, les entrepreneurs agricoles, d'avoir la possibilité de pouvoir monter des bons projets et se faire financer à travers cette institution financière et penser pour juste cet objectif-là. Mais aujourd'hui, quand vous partez voir le portrait des crédits accordés au niveau de cette banque, tout ce qu'on accorde, parfois ça n'a absolument rien à voir avec les questions agricoles. C'est des crédits commerciaux, parfois même, on peut même dire des crédits commerciaux, sans base, parfois on peut le... parce que souvent, vous allez le trouver, il y a des cas où on a organisé une sorte de raquette, en se faisant donner des crédits sur la base des bons de commande, des fausses commandes, des commandes non justifiées, orchestrées, manipulées, manigancées, avec la complicité de certains responsables ou agents de la baguie. Le monsieur, il fait des dépôts, des... comment vous appelez ça ? Des bons de commande, des domiciliations, des fausses domiciliations au niveau de la banque. Et on prend l'argent, on donne l'appel à la personne. Vous prenez l'argent, vous donnez à la personne, et cet argent-là qu'on donne à la personne, son nom et tout reste, mais quand vous allez fouiller entre ce qui lui a été accordé en tant que tel et ce qu'il va finir par avoir en tant que tel, et qu'il va finir par encaisser, la distance est grande. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de pourcentages, entre 20, parfois 30 à 40, jusqu'à 50%. Quand quelqu'un va prendre 100 millions de crédits et on lui retire 30 millions, sous forme de commission, sous forme de marchandage, entre lui et ceux qui lui ont facilité l'accès à ce crédit, donc manifestement, on sait que ça rentre dans une logique de complot où on ne va pas payer. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va se mettre à prendre de l'argent pour donner 30% du montant qu'il a pris, sachant qu'il ne va pas faire une activité qui, dans la même période, doit lui générer 30% de bénéfice. Et dans quoi il va payer les intérêts ? Dans quoi il va payer tout ce qu'il y a ? Et donc, comment ça va se passer ? Ce sont des problèmes comme ça qui sont posés. Ça n'a rien à voir avec X ou Y. C'est celui qui veut, pour savoir de quoi il s'agit, il n'a qu'à aller accéder à l'information, la vraie à la source, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe. Donc, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas la peine de venir et parler de rebondissement et vouloir dire ce qui s'est passé à la bagrie, alors que des gens ont engagé leur responsabilité de manière gravissime pour donner des crédits à des gens sur la base des simples signatures de chèques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dossier. Vous ne faites aucun dossier. Vous venez sous forme d'un découvert. On va vous accorder un crédit. Si vous partez, on vise votre chèque. On vous autorise à aller recevoir l'argent. Et quand vous recevez l'argent, vous laissez une partie. Et entre les mains dans le circuit que les gens font. D'ailleurs, tellement les gens étaient légers dans leur façon de faire qu'ils se sont mis à utiliser ces comptes d'attente là où on utilise des comptes des gens qu'on a créés ou qu'on a utilisé leur nom pour pouvoir un peu dissimuler. Parce que moi, je passe toute ma vie à m'interroger sur l'opportunité ou l'intérêt même d'être obligé de passer par là. Vous mettez de l'argent à hauteur de 100 millions, 50 millions, dans le compte d'épargne d'un agent qui n'a pas 120 000 francs de salaire. Mais tout celui qui fera un compte, même les yeux fermés, il va essayer de faire l'audit de ses comptes, l'audit de ce qui se passe au niveau de cette banque. Mais facilement, il va voir cette incongruité. Parce que le monsieur n'est censé recevoir dans le compte que son argent. C'est-à-dire son salaire. Le virement qu'on lui doit lui faire, c'est son salaire. Maintenant, voilà que le reçu, c'est pas au nom d'un salaire. Alors que les salariés, qu'on voit, ils vont se retrouver en train de recevoir des versements. Les versements, c'est des versements qui se font dans le compte. C'est même pas en termes de virement. Dans certains comptes, c'est comme ça. On met 50, 100 millions dans le compte du monsieur. Le monsieur n'est même pas au courant. Dans certains cas, il n'est même pas au courant. Dans d'autres, il est peut-être au courant. Il est au courant qu'on a versé l'argent dans son compte. Mais dans d'autres, ils ne se montrent pas au courant parce que les opérateurs qui sont agents de la banque, en complicités avec leurs responsables, qui ont décidé de passer par là pour faire ce jonglage-là, ils l'ont fait. On ne ment pas aux gens. Allez-y maintenant. Dans tous les cas, le dossier est entre les mains de la justice. Il ne sert à rien de continuer à spéculer et à vouloir chercher à faire des actes d'arrière-garde pour tenter de vouloir divertir les gens, distraire les gens, détourner la pensée des gens et vouloir innocenter des vrais coupables, des délinquants à quoi vous l'avez. Mais allez-y voir. Est-ce qu'on a menti à ces gens ? Tous ces gens-là que vous voyez, que vous dites, mais c'est des gens dont on connaît véritablement qui ils sont. Et quel est leur mode de vie aujourd'hui ? Quelle est leur réalité de vie concrètement ? Pour des gens dont on connaît le salaire, on connaît bien leur salaire en tant qu'agent des banques. C'est-à-dire qu'on est directeur de banque ou agent ou chef comptable ou commerçant ou je ne sais pas quelle responsabilité au niveau de la banque, qu'on peut se permettre en un tant trois mouvements de pouvoir se permettre de réaliser des investissements énormes du point de vue immobilier. On peut les voir. Il n'y a qu'à circuler dans la ville de Niamé. Il y a des gens qu'on connaît. Quels sont leurs différents patrimoines qu'ils ont acquis très récemment d'ailleurs ? Et qui certainement sont évalués à plusieurs centaines de millions. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça ? Pour que vous, vous soyez là aujourd'hui en train de vouloir faire les avocats de diable pour être dans la position de vouloir défendre l'indéfendable en voulant détourner les gens et en voulant faire comprendre que c'est parce qu'on veut remplacer la personne, on veut la remplacer ou on veut engager une opération de vente ou de cession de la banque que l'on a amené à vouloir envisager de lui créer des problèmes pour dire que voilà, maintenant, on va la vendre. Quel est le propriétaire d'une banque sérieuse ? Même si quelqu'un est le plus criminel des criminels en tant que Nigérien responsable qui veut vendre la banque et va chercher à lui créer des problèmes à vouloir la liquider en voulant montrer que c'est une banque qui a des problèmes c'est une banque qui est ceci, qui est cela et dans le but de vouloir chercher à la vendre à autrui. Mais il veut la vendre à combien ? Si on est serré, si celui qui écrit ce que j'ai lu là est serré mais comment il peut, quelqu'un va vouloir le faire ? Si vous voulez, vous avez l'intention de vendre à quelqu'un qui veut venir acheter mais vous êtes obligé de travailler à ennobler la banque et lui montrer que c'est une opportunité c'est une bonne banque qui marche qui peut bien marcher et quand il viendra, ça va marcher et donc en ce moment, on peut bien négocier avec lui. À moins que vous ne considérez que c'est un complot où on veut maintenant vendre la banque aux francs symboliques à quelqu'un à qui on veut même seulement le forcer à acheter pour pouvoir s'en débarrasser. Mais je ne vois pas pourquoi les gens vont faire un tel raisonnement pour croire que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose c'est comme ça qu'il faut comprendre la situation parce qu'on a quelqu'un à vouloir défendre parce qu'on a quelqu'un à vouloir protéger nous on ne protège personne nous ne sommes contre personne nous ne protégeons personne mais nous avons des données nous avons des informations c'est un bien public c'est un bien national la constitution est très clair l'article 44 et 41 de la constitution est très précis